Une alerte ? En quoi ça consiste ? Ça sert à recevoir directement dans sa boîte mail des références parues dans la base Santé Psy sur son sujet, sans avoir à relancer une recherche. Vous trouverez la fonctionnalité dans le menu Accès rapide, en bas de l'écran. Pour créer une alerte, vous pouvez utiliser trois moyens. Par type de document, par recherche avancée ou par recherche multicritère. C'est celle qui est proposée par défaut et elle est pratique à utiliser. La plupart du temps, on fait des recherches par sujet et c'est pareil pour les alertes. Il faut donc d'abord entrer le ou les mots qu'on veut chercher, ici, par mots-clés, rire ou humour. On tape un premier mot, un deuxième, puis on choisit l'opérateur qui va servir à combiner les deux, en l'occurrence « ou », puisqu'on veut des références qui vont traiter soit de rire, soit d'humour, c'est-à-dire l'un ou l'autre des deux mots. On lance la recherche en cliquant sur « Rechercher ». Ensuite, c'est tout simple. On clique sur « Créer une alerte ». On donne un titre à l'alerte, histoire de s'y retrouver si on en a plusieurs, et on choisit la fréquence à laquelle on recevra les résultats. On clique sur « Enregistrer » et c'est fait. Vous pouvez revoir vos alertes et éventuellement les supprimer quand elles sont devenues inutiles en cliquant sur « Gérer vos alertes ». Ce qu'on appelle l'historique, c'est la liste des recherches que vous avez faites précédemment. C'est pratique pour relancer une recherche sans avoir à saisir à nouveau les mots-clés ou à vous souvenir des mots qui avaient donné de bonnes réponses. Il suffit de relancer la recherche qui avait donné de bons résultats en cliquant sur le lien. Vous pouvez ensuite affiner votre recherche grâce à la colonne ici à droite, comme nous l'avons vu dans le tutoriel « Chercher des documents ».